bonjour à toutes et à tous je suis ici à la commune de saint mimi à la mairie de saint mimi juste derrière moi justement la chapelle de la commune de saint mimi on va pouvoir vous amener ici à la fête des jeux olympiques on va fêter tout ça ce week-end 1 le 29 et le 30 et puis on a une exposition organisée par la ville avec jacques valentin qui va pouvoir vous parler un petit peu de l'histoire de tout ce qui s'est déroulé un petit peu des jeux olympiques et puis on fait également ses 100 ans allez puis je vous amener aussi à la rencontre de michel passini qui va tout de suite nous expliquer ce qui va se dérouler ce week-end ici à saint mimi je vous y amène c'est parti bon je suis à l'intérieur de la chapelle mais cette fois ci je suis en présence de michel michel élu ici à la commune de saint mimi un week-end plutôt chargé autour des jeux olympiques on peut dire des couleurs même olympique plein d'animations s'organisent ce samedi et ce dimanche alors le 29 et le 30 30 juin bonjour michel oui bonjour nabil et bonjour à tous donc effectivement il y aura beaucoup d'animation sur le parvis de la mairie ainsi que dans les jardins de la mairie samedi de 11h à 18h toutes les associations mangeottes seront présentes et vous invite donc à participer l'accès est bien sûr gratuit en animation château gonflable enfin les amener votre pique nique et puis donc il y aura à disposition des tas d'animation comme des châteaux gonflables tout un tas de structures des jeux organisés encore une fois par les associations voilà en ce qui concerne la journée du vendu samedi du samedi à 18h et ensuite on a la journée du dimanche là où il ya le passage olympique et voilà donc rendez vous à chalon avenue charles de gaulle entre la rue de jean de la fontaine et l'entrée du stade lovo vous alentour de 11h pour le passage de la flamme olympique donc tous les mangeots seront présents et sont tous invités à arborer leur maillot samemi ville olympique c'est déjà pas mal et donc il faut venir effectivement avec vos t-shirts que vous voyez en couleurs plein de couleurs et lui samimi est en couleurs jeux olympiques pour ce magnifique passage de la flamme olympique se déroule à chalon champagne et ben soyez bien au rendez vous de à partir de 11h et puis donc on rappelle simplement l'apéro gourmand dans les jardins de la mairie à partir de 18h comme souvent et organisé cette fois par le comité de jumelage c'est beaucoup michel maintenant je vais tout de suite aller interviewer jacques valentin qui va vous parler un petit peu de l'exposition qui se déroule ici à la je suis avec jacques jacques bonjour bonjour alors quelle belle exposition ici à la chapelle de saint mimi 100 ans on peut dire qu'on fait ces jeux olympiques et puis vous êtes un passionné presque un passionné des jeux olympiques plus qu'un passionné un collectionneur sur les jeux olympiques ce qui m'a permis d'accumuler des documents des programmes des journaux des sacs des pas de médailles parce que c'est quand même très très onéreux puis ça circule pas mais voilà j'ai accumulé sur les l'ensemble des jeux olympiques et la mairie m'a demandé de préparer une exposition pour les 100 ans effectivement de des jeux français à paris et puis ce qui est magnifique c'est que vous connaissez quand même pas mal de choses sur les jeux olympiques toute l'histoire des jeux olympiques vous me l'avez dit tout à l'heure ils sont venus cinq fois en france ils sont venus cinq fois en france à paris en 1900 chamonix 1924 pour les jeux olympiques d'hiver et paris 1924 pour les jeux olympiques de d'été puisqu'à ce moment là les et les jeux olympiques avaient lieu la même année depuis 1992 ils sont alternés deux ans sur deux ans et puis les autres fois c'est grenoble en 1968 et alberville en 1992 donc c'est la sixième fois qu'ils ont lieu en france à paris et bien merci pour toutes ces informations vous avez vu vous avez déjà appris beaucoup de choses et ben venez venez apprendre encore une fois plein plein de belles choses un jacques encore un petit peu de renseignements il y a beaucoup beaucoup d'objets qui ont appartenu à des sportifs chalonnais comme de tireurs qui ont fait cinq jeux olympiques il y a beaucoup de mascottes pour les enfants ils sont passionnés de les voir c'est les doudous authentiques sportifs et puis bon des documents qu'on ne voit pas souvent ou qui sont partis qu'on qu'on ne retrouve pas chez soi merci beaucoup merci beaucoup jacques je sais que ça vous a donné envie à toutes et à tous de venir c'est ici à la chapelle de la mairie de saint mimi directement juste à la chapelle et puis venir découvrir les horaires c'est jusque lundi c'est jusque lundi dimanche soir sur lundi peut-être le matin avant que effectivement il ya un démontage et des besoins de de rangement et c'est de de 11 heures à actuellement là pardon cette semaine c'est l'après-midi de 15 heures à 18h30 et c'était pour les écoles le matin voilà en tout cas ça s'est ouvert ce week-end venez découvrir à l'occasion de tous ces événements en plus de ça qui se passe autour de la mairie vous aurez l'occasion de venir j'en suis certain jacques vous accueillera bien évidemment avec plaisir et avec passion pour ses 100 ans si on fait les 100 ans des jeux olympiques en france et puis on peut souhaiter aussi plein de belles choses à nos compétiteurs français qui vont compétiter très prochainement faut le souhaiter effectivement merci beaucoup merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vous avez eu les rendez vous ici à la saint mimi bas plus qu'à venir passer une belle journée un bon week-end et surtout prenez soin de vous 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 vous